Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venu passer ici à un moment avec nous tous, avec moi. Je ne m'attendais vraiment pas à voir autant de monde. Voilà, je le redis, je ne suis pas intimidé du tout. Je vous invite vraiment à vous détendre. Prenez ce temps pour vous, comme un bol d'air au milieu du crunch, au milieu de toute cette émulation de fou dans la fosse. Pour éventuellement ceux qui s'endormiraient ici, déjà morts de fatigue au bout de deux jours, n'hésitez pas, je ferai un petit récap à la fin. Donc voilà, vous partirez quand même avec l'essentiel de la présentation. Donc sentez-vous libre de profiter du moment comme vous le souhaitez. Ce n'est pas un moment vital pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas non plus, il n'y a pas un examen à la fin. Donc voilà, profitez tout simplement de ce moment-là. Client et le management. Alors personnellement, ça fait 25 ans que je manage des équipes, des femmes, des hommes, dans des contextes différents, dans des projets différents, dans des métiers différents. J'ai managé des clients aussi, évidemment, dans des pays différents. Bref, et en préparant cette conférence, je me suis dit tout simplement que tous les problèmes que j'avais eu de management et d'humain depuis 25 ans, j'allais les résoudre pour vous avec l'IA et vous donner toutes les clés. raté, ça ne se passera pas comme ça, je n'ai pas réussi à faire ça. Donc ce n'est pas aussi simple. J'ai dû revoir mon contenu pour cette conférence, du coup, et remettre de l'humain à l'intérieur, malheureusement. Du coup, pour ceux qui sont... et revenir aux fondamentaux, comme au rugby. Donc pour ceux qui sont déçus, vous pouvez partir, c'est le moment. Pour les autres, ben voilà, restez jusqu'à la fin et on aura peut-être quelque chose. OK. J'ai demandé à mon assistant personnel, ChatGPT, c'est mon assistant personnel, comment vous pouvez m'aider à manager mes équipes. Et vous allez voir que visiblement, je ne maîtrise pas tout à fait les bonnes techniques. Et pour cette conférence, il m'avait été aussi demandé de vous laisser partir avec quelques outils que vous pourriez directement mettre en application dans la fosse, dans votre équipe, sur votre table. C'est ce que j'ai fait à la fin de cette conférence. Pour que vous soyez centré sur vous, sur vos équipes et sur l'objectif de votre client. Voilà. Alors, un petit sommaire. Je vais vous parler, donc, une petite introduction. L'IA et le management, puisque c'est pour ça que vous êtes venus. L'IA et l'humain, que j'ai dû rajouter. Les fameux outils que je vous laisserai, que vous pourrez déployer ici. Une petite conclusion ensemble. Et puis, vos questions. J'espère avoir des réponses pour vous. Voilà. Encore une fois, bienvenue. Pour ceux qui sont restés, ce qui est le cas de tout le monde. Et encore une fois, je ne suis pas intimidé. John Fitzgerald Kennedy nous dit « L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs ». Eh bien, je pense que c'est une bonne phrase. Je suis entièrement d'accord. J'en suis convaincu. Et je rajouterai même qu'un bon manager doit savoir s'entourer de meilleurs que lui. Il ne devrait pas avoir peur de s'entourer de meilleurs que lui. Parce que c'est la force de son équipe, et non pas sa force à lui, qui va faire la réussite des projets, de vos projets, des projets de l'entreprise. Donc aujourd'hui, les meilleurs, c'est qui ? Clairement, l'IA fait partie des meilleurs. On le voit bien, il est posé là. Mais comment s'entourer de l'IA pour être un bon manager, alors que l'IA a la connaissance ? That is the question. Je ne ferai qu'en français. Donc, pour savoir comment faire, j'ai demandé à mon assistant personnel. Et je vais vous livrer mes petits échanges, parce que c'est quand même assez sympathique. Comment vas-tu, CHGPT, en tant que programme informatique ? Je n'ai pas de sentiments, mais merci de demander. Comment puis-je de vous assister aujourd'hui ? Alors, moi qui voulais être sympathique, ça commence mal. Je découvre qu'il n'a pas de sentiments, et probablement pas d'émotions, du coup. Tant pis, je continue, j'insiste. J'ai voulu améliorer le prompt en lui donnant le rôle d'un ingénieur de l'UTBM, puisqu'on est là, ici, à l'UTBM. Ça n'a pas forcément bien fonctionné non plus. Tu as fait ton cursus d'ingénieur à l'UTBM de Belfort, CHGPT. Non, en réalité, en tant que programme informatique, je n'ai pas suivi de cursus éducatif, ni fréquenté d'institutions d'enseignement. Mon savoir provient de l'analyse de vastes quantités de données textuelles provenant d'Internet et d'autres sources. Mince. Je comprends que là, le savoir, c'est de la lecture de livres, c'est vaste, et qu'aucun humain ne sera capable d'acquérir ça en une vie, autant de connaissances, même s'il a fait son cursus à l'UTBM. Raté. Bref, je continue quand même. J'ai un problème avec mon équipe projet. Je lui expose mon problème et ce que j'attends lui. Je lui demande comment je pourrais être un bon manager. J'ai un problème avec mon équipe projet. Je travaille sur un projet d'innovation et nous devons trouver de nouvelles idées pour résoudre un problème. J'ai besoin d'idées pour être un bon manager. Cha-GPT, être un bon manager m'implique d'avoir des compétences en leadership, en communication, en résolution de problèmes, et bien plus encore. Voici quelques idées qui pourraient vous aider à être un bon manager. Mince. Là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il peut m'aider, qu'il peut me livrer des conseils, des idées, mais qu'il va me falloir quand même des compétences en leadership, en communication. Mince. Ça, ça commence à être compliqué. C'est les fameux soft skills de tout le monde part. Bon, je peux me donner des conseils, mais ça ne m'arrange toujours pas. J'assiste. Peux-tu faire ça à ma place ? Cha-GPT, en tant que programme informatique, je ne peux pas prendre des actions concrètes au sein d'une équipe ni diriger des réunions en personne. Cependant, je peux vous aider en vous fournissant des conseils supplémentaires. Amince, qui doit parler à mes équipes à l'heure, Cha-GPT, en tant que manager, c'est généralement votre rôle de communiquer avec votre équipe, de diriger les réunions et de faciliter le processus de travail. Ah, ben là, c'est la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire à ma place. Il vient de me l'avouer et que ça va quand même être à moi et donc à vous prochainement d'encadrer les équipes et de leur parler. Bon, moi, ça fait déjà 25 ans que je fais ça. Alors, à quoi peut me servir l'IA ? Et surtout, à quoi peut-elle vous servir vous demain ? Visiblement, elle n'est pas encore apte, même si elle se développe, à pouvoir faire ça à notre place. Et on va voir comment on peut lui donner une place quand même et l'utiliser. Bon, je m'aperçois que je ne me suis pas présenté. Donc, je m'appelle Michael Festa. J'ai presque 49 ans à la fin du mois. J'habite à Belfort. Je suis papa d'un garçon qui va avoir 18 ans. Et au passage, je suis acteur de théâtre amateur en pleine représentation en ce moment d'ailleurs, le soir en plus. Voilà. Mon parcours professionnel, donc 25 ans d'expérience, je vous en ai parlé. J'ai eu la chance de travailler dans une très belle société qui sont peut-être présente ici. Donc, Peugeot, 8 ans à peu près. Spie qui doit être parmi nous. La Pave qui doit être aussi parmi nous. LNG, évidemment, que tout le monde connaît. Les postes occupés, moi, j'ai été à la fois, j'ai eu la chance d'être du côté du client et du côté du fournisseur. Donc, j'ai les deux aspects, les deux points de vue et je maîtrise assez bien les attentes. Et je suis passé à peu près du bureau d'études jusqu'à la direction de filiale dans ma carrière pendant 25 ans. J'ai travaillé aussi dans plusieurs secteurs d'activité. L'automobile, vous l'avez vu, l'énergie, l'agroalimentaire, la pétrochimie. Je suis plutôt côté process industriel avec une expertise en robotique, mécanique, automatisme, électronique industrielle et une brique de métrologie aussi. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer vraiment des gens, des tas de clients qui m'ont ouvert les yeux, l'esprit et vraiment appris à travailler et à devenir vraiment quelqu'un d'ouvert. Voilà, donc beaucoup de chance. Aujourd'hui, je suis formateur en management et en communication en gestion des ressources humaines et santé, sécurité au travail et un peu la gestion des risques psychosociaux. Je travaille donc pour l'UTBM et aussi pour un centre de formation situé à Dijon qui s'appelle Agileum. Je suis également coach de dirigeant et de manager avec ma propre société RH stratégique où j'accompagne les prises de poste de manager justement et la stratégie est de la prise de recul pour les dirigeants. Voilà, je suis aussi coach pour l'association 60 000 rebonds qui s'occupe de chefs d'entreprise qui ont déposé le bilan pour les aider à reprendre une activité et confiance en lui. Comme j'ai du temps libre, je m'occupe aussi, je suis animateur de la fraise du climat et des frontières planétaires. Bref, j'ai assez parlé de moi. Revenons à notre sujet. Clairement, l'IA ne va pas encore manager les humains à notre place. Alors, quelle place peut-on lui donner ? Sauf si tous vos collaborateurs sont des robots. On peut voir ça comme une complémentarité plutôt qu'un remplacement. L'IA est clairement un outil puissant qui peut compléter les compétences des managers en automatisant certaines tâches routinières, en fournissant des analyses de données approfondies. Mais l'IA ne peut pas remplacer complètement les compétences humaines telles que la créativité, l'empathie, la résolution de problèmes complexes avec de l'humain à l'intérieur, la prise de décision stratégique, justement, et les fameux soft skills, qui sont le propre de vous et de l'être humain. On peut voir l'IA comme une possibilité de renforcer les capacités de prise de décision des managers en fournissant des informations sur de l'analyse de données massives, par exemple, ça, on est bien tous au courant, en identifiant des tendances qu'on ne pourrait pas détecter aisément, humainement ou avec des calculs humains, ou résoudre des problèmes techniques. Vous verrez bien qu'il y a, après, avec les experts, qui peuvent être un bel outil pour résoudre des problèmes techniques. L'IA peut recommander des actions, mais la prise de décision finale restera chez vous. Elle restera dans les mains des managers qui intègrent les fameux contextes, l'éthique, la morale et le fameux humain, puisque c'est ça qui va faire l'important et la distinction entre l'intelligence artificielle et nous, c'est bien notre humanité. Donc les managers vont devoir intégrer ça dans leur choix. On peut regarder ce qui se passe au niveau de la relation humaine avec l'IA. Clairement, l'IA ne peut pas remplacer la gestion des relations humaines. Les compétences interpersonnelles, ce que l'on verra entre nous, la communication efficace et la compréhension des besoins individuels ne peuvent pas être faites par l'IA. Aujourd'hui, ce n'est pas possible et ça ne peut pas être automatisé. C'est bien, à mon sens. Tout ce que je vous livre est un avis, évidemment. L'IA peut par contre libérer du temps au manager pour vous recentrer, pour se concentrer sur l'aspect humain du job. Vraiment, en délégant, en automatisant, par exemple, des tâches routinières, du reporting, de l'analyse, des campules, des choses pour permettre de l'administratif, pour permettre au manager de se recentrer sur l'humain. L'éthique et les valeurs humaines sont clairement fondamentales dans le management. C'est ce qui fait une des clés. Ces aspects nécessitent la compréhension subtile des cultures d'entreprise, des normes sociales, de la morale, et donc de l'humain. Et oui, l'IA ne peut pas encore, pas toujours, pas encore, prendre ses éléments en compte de manière exhaustive et avec notre sensibilité à nous. Ce qui est une bonne chose, à mes yeux. Par contre, ça va nécessiter pour vous, pour les managers, de devoir développer rapidement des compétences en IA, pour permettre l'utilisation optimisée et de l'outil qui se développe plus vite que nos compétences à nous. Donc, une formation continue sera essentielle pour maîtriser tous les avantages de cette technologie et de rester nous-mêmes à jouer. Les managers devront aussi devoir s'adapter aux changements rapides de l'environnement technologique. On voit bien aujourd'hui comment les sociétés évoluent, comment le monde technologique évolue, encore dopé par l'IA. Et les dérèglements climatiques y jouent un jeu aussi. Les métiers vont changer en évolution. Donc, les managers, vous allez devoir vous adapter à tous ces changements ultra rapidement. Et c'est intégrer l'IA et vous former au quotidien qui sera une de vos clés, une des possibilités. Ça sera la mission. Mais aussi, se former au management et à être agile et adaptable au contexte à changement rapide que je viens d'évoquer. Se former à l'écoute active, ce que ne saura pas faire l'IA, la vraie écoute, pour pouvoir adapter vos modes de décision et de management au changement et aux évolutions des besoins de vos collaborateurs aussi. Votre formation n'est pas finie. J'en suis désolé. Ça sera encore votre quotidien, même dans la vraie vie au travail. En clair, vous serez demain et vous resterez certainement encore pour un moment les responsables de vos équipes. Et, bonne chose, vous allez devoir gérer les fameuses sensibilités, les émotions humaines qui font toute notre différence, mais aussi toute notre authenticité. L'IA sera un guide précieux pour vos pratiques. Certes, ça sera un guide, un modèle, mais elle ne pourra pas le faire à votre place et ça ne remplacera pas les soft skills. La nécessité d'une gestion humaine et éthique renforce donc, à mes yeux, le rôle du manager ou votre rôle demain en entreprise. Alors, du coup, une fois qu'on a dit ça, comment ça se passe dans la vraie vie avec une vraie équipe ? Allons voir ça de plus près. Je vais vous présenter quelques grands leaders, si vous êtes d'accord. Évidemment, je suis obligé de commencer par notre patron à tous aujourd'hui, M. Montavon. Voilà. Des savons. Autour de lui, rayonnent quelques personnes. Pour les gens d'ENGIE, je ne sais pas s'il y a ça qui travaille pour ENGIE. La patronne d'ENGIE, c'est Catherine McGregor. Voilà. Qui m'appelle, d'ailleurs ? Si c'est Catherine, vous dites que je suis occupé. OK ? Carlos Ghosn. Bon, je l'ai mis en rouge parce qu'on parlait d'éthique tout à l'heure. Il est un peu soupçonné d'appliqués sociaux. Voilà. Je le mets quand même parce que ça reste un des grands patrons même s'il est planqué au Liban. Stellantis avec Carlos Tavares que maintenant, tout le monde connaît. Apple. Voilà. Steve Jobs, évidemment. Elon Musk avec Tesla. J'ai mis Facebook, forcément. Zuckerberg. et puis Google. Voilà. Ça, ce sont des grands leaders. À votre avis, tous ces grands leaders-là, quel est leur point commun ? Il n'y a pas de mauvaise réponse, vous vous souvenez ? C'est quoi ? Comment ? Il sourit ? Oui. Ils sont riches. Ils sont riches. Ah, je ne sais pas. Juste là, il est riche. Vous pourriez le demander ? On ne regarde pas. On ne regarde pas. On ne regarde pas. Ce n'est pas celui-là, le point commun. Voilà. Merci. Ils ont tout simplement une équipe. Eh oui, certainement aussi une bonne équipe. Merci. Et avec des humains dedans, quel que soit le produit de l'entreprise, il y a forcément de l'humain. D'accord ? Donc, voilà leur point commun. Je fais une petite aparté sur des gens qui ont réussi sans équipe. Et il y en a. On arrive à bosser tout seul. Voilà. Alors, j'en ai trouvé quelques-uns. On n'est pas très, très sûr qu'ils aient vraiment travaillé tout seul. Néanmoins, on peut citer Marie Curie qui aurait travaillé toute seule dans son laboratoire. Notre ami Einstein qui, malgré les gens qui ont réalisé ces inventions, aurait fait tout seul dans son bureau. Et notre ami Léonard de Vinci qui était un génie politique. qui avait tendance à travailler tout seul aussi pour réaliser ses idées. Pourquoi je parle de ça ? Puisque je parle d'équipe. À part si vous êtes Einstein, Vinci ou un autre génie, ce qui je vous souhaite, un dirigeant sans équipe, ça reste quand même comme un navire sans équipage. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que sans équipe, vous n'avez personne pour exécuter vos plans, atteindre vos objectifs, réaliser votre vision vers un objectif commun. L'équipe fournit au dirigeant, au manager, au leader, un soutien, des connaissances et des compétences qu'il ne pourrait pas avoir seul. L'équipe, c'est la clé du succès du dirigeant. D'accord ? Elle lui permet d'atteindre ses objectifs, de réaliser sa vision. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est aussi le reflet des valeurs et de l'état du dirigeant. Si l'état d'esprit du dirigeant est négatif, l'équipe sera négative. Si l'état d'esprit du dirigeant et du manager est positif, l'équipe sera positive. C'est important. Ok ? Donc, c'est l'humain, vos collaborateurs, qui en sécurité, respectés, valorisés, sont la richesse de votre entreprise. Souvenez-vous, en entreprise, dans la vie courante, mais surtout en entreprise, sans équipe, vous ne serez rien. même si vous êtes le meilleur. Prenez ça comme information. Il faut une équipe pour avancer. J'ai fait le tour, quelques outils, je suis dans les temps. Être un bon manager, ça ne se résume pas à seulement à diriger une équipe. Ça nécessite aussi une bonne connaissance de soi. Vous voulez être efficace, pour ça, il faut déjà comprendre vos propres modes de fonctionnement. À vous. vos déclencheurs de stress, vos sources de motivation. Et là, vous serez capable de prendre des décisions éclairées en toute connaissance de cause et mieux écouter les gens pour mieux les aider à atteindre leurs propres objectifs et ceux de votre équipe. Prenez le temps de vous découvrir. Vous êtes jeune, vous avez le temps et de comprendre ce qui vous pousse à agir, vous. Vous pourrez ainsi mieux vous connaître et mieux, encore une fois, discuter avec vos équipes. Sur le net, vous trouverez par exemple quelques tests MBTI, qui sont très bien faits. Il vous donne déjà des éclairages pour certains que j'ai eus dans mes cours à moi et vous l'avez fait ensemble. Il vous donne déjà un éclairage sur votre façon de prendre des décisions et votre posture. Donc, c'est assez intéressant, c'est gratuit. Et si vous voulez aller plus loin, je pense moi ici que le modèle de process communication, qui lui est un peu plus expert et payant, est vraiment, vraiment un bon modèle qui vous permet d'avoir des outils concrets et surtout de les appliquer dans une équipe et à vous-même, au quotidien, de le transposer dans votre métier. Donc, pour connaissance, apprenez à vous connaître. Développez votre esprit critique. Ça, c'est vous. C'est quoi l'esprit critique ? C'est votre capacité à analyser, évaluer, remettre en question de manière réfléchie l'information et les idées. Ils vous permettent d'améliorer votre prise de décision, de résoudre des problèmes d'une manière plus efficace et de favoriser l'innovation. Ça tombe bien, on est là pour ça cette semaine. Est-ce qu'on peut développer son esprit critique ? Et si vous, comment ? Oui, bonne nouvelle, c'est possible. On peut se questionner systématiquement sur l'information que l'on reçoit. Surtout aujourd'hui avec l'IA, l'IA qui nous livre de l'information, mais on ne sait pas trop d'où elle vient. On l'a vu au tout début, c'est une quantité vaste de données. Posez-vous la question, quelles sont les données, quelles sont les sources, les avis des auteurs ? On peut considérer différentes perspectives. Ça aussi, c'est ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien. Être ouvert aux différentes opinions des autres et aux autres points de vue. Ça élargit votre compréhension, ça vous renforce dans votre capacité à prendre des décisions ajustées en toute connaissance de cause. Examinez-vous et vos propres croyances. Soyez conscient que vos préjugés génèrent des biais dans votre analyse de l'information. soyez conscient de ça. Mettez-vous au défi, cherchez des situations qui vous mettent au défi intellectuellement. Participation à des discussions, résolution de problèmes complexes, on est en plein dedans. L'apprentissage de nouvelles compétences, là aussi vous êtes dedans. Profitez de ce crunch, par exemple. Voilà, lancez-vous, testez, essayez, vous verrez, vous en sortirez grandi. Faites des conférences aussi, comme moi, aujourd'hui, la première de ma vie. Apprenez de vos erreurs, de vos essais, prenez en compte ce que vous avez réussi plus ou moins. Analysez ce qui a mal tourné, identifiez les points d'amélioration et ajustez votre approche. Bref, faites votre propre amélioration continue. Le point de vue, l'écoute et la compréhension. Je la remets. J'ai travaillé énormément sur l'animation. Deux points de vue différents qui sont vrais les deux et ça, c'est la vérité. Vous voyez là, par la petite image, merci, celle qui m'a transmis l'image, qu'on peut avoir deux points de vue avec une même réalité. Pareil ici. Donc, pas le même point de vue, mais tous les points de vue sont importants, surtout en ce moment, car mis ensemble, ils peuvent vous apporter des nouvelles solutions différentes. Restez ouverts, écoutez, posez des questions dans vos équipes, surtout au discret. Ce n'est pas ceux qui en parlent le plus, c'est peut-être bien ceux qui en parlent le moins, qui ont des connaissances et qui n'ont pas juste la place. Laissez la place au discret et vous verrez peut-être de nouvelles solutions émerger. Un point sur le cadre de référence. Qui sait ce que c'est le cadre de référence ? Merci, il n'y en a rien qui a suivi. C'est le cadre de référence d'une personne, c'est un filtre qu'on a tous. Et c'est ce qui va nous permettre d'interpréter le monde et de communiquer avec les autres. Ça influence la manière dont on perçoit, interprète et on agit en fonction de l'information reçue. C'est constitué par nos expériences, nos croyances, nos valeurs, nos connaissances et nos perceptions individuelles. Donc c'est propre à chacun. Dans la communication entre deux personnes, le cadre de référence joue un rôle crucial et extrêmement important car ça entraîne des interprétations différentes de la même information. Et ça crée des divergences, des malentendus, voire des conflits. C'est souvent de là que naissent les conflits. Une différence, une divergence de point de vue. Donc c'est important de reconnaître le cadre de référence, d'en avoir conscience et ça nous oblige à devoir écouter activement, poser des questions pour clarifier les malentendus, pour ne pas laisser le cadre de référence agir. On peut ainsi, en respectant le cadre de référence de chacun, favoriser une meilleure communication plus efficace et plus constructive. Alors, comment ? Tout simplement, en créant ici un espace, un cadre de référence commun qui va permettre une vraie communication et un endroit où il y aura une compréhension possible, où on n'imposera pas sa pensée ni sa vérité. Pour cela, il faut se mettre à la portée de l'autre et avec l'envie de mieux le comprendre et l'envie de mieux se faire comprendre aussi. Est-ce qu'on peut faire grandir notre cadre de référence ? Oui, c'est la formation et les expériences de vie. Il faut aussi dépasser ces croyances limitantes qu'on a tous, les peurs, les certitudes, les expériences malheureuses qu'on a ancrées à l'intérieur de nous, se lancer, tester des choses, des comportements, se tromper, réessayer, refaire, et surtout, tout ça sans se prendre trop au sérieux. Faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux est une bonne clé aussi et une belle culture de vie en entreprise. Vous imaginez combien d'essais ratés il a fallu pour passer cette barre ? Moi, je ne sais pas, mais à un certain nombre. Elle s'est lancée jusqu'à la réussite. Combien, moi, qui fais du théâtre, qui fais du théâtre, pardon, combien de répétitions on fait avant d'arriver devant le public pour le faire rire, pour être juste des dizaines, des dizaines, des dizaines de fois. Et une répétition, c'est raté. Et on reprend ce qui n'a pas été et on garde ce qui a marché. C'est ça. L'échec et le fondement de la réussite, ce n'est pas moi qui le dis, c'est là-haut-dessus il y a 2500 ans. Ne vous trompez pas entre la sympathie, la compassion et l'empathie. L'empathie, c'est un peu, un peu, comme se mettre à la place de l'autre, tenter de comprendre ce qu'est vraiment son besoin, son envie, ce qu'il veut nous dire, ce qu'il exprime vraiment afin de mieux le comprendre et aussi mieux se faire comprendre peut-être et du coup, mieux agir. Je finirai là-dessus. Félicité et célébré. J'ai trouvé ça sur Internet. Est-ce que c'est vrai, pas vrai ? Je n'ai pas vérifié les sources. Néanmoins, l'idée est là. 80% des employés se sentent motivés à travailler plus dur lorsque le supérieur leur montre une appréciation pour leur travail. 60% affirment que la reconnaissance qu'ils préfèrent est merci. Juste merci. En tout cas, l'idée est là. Célébrer. La célébration d'une réussite aussi minime soit-elle, une petite avancée sur quelque chose, si vous la célébrez, ça valide et ça ancre dans le cerveau les efforts que vous avez fournis. Vous êtes certain que vous avez fourni des efforts et vous savez pourquoi vous l'avez fait, votre cerveau le retient. Donc c'est important de célébrer avec le champagne ou pas. J'en ai terminé pour les outils du jour que je voulais vous transmettre. Si vous en avez besoin de plus ou pour célébrer et boire un coup avec moi, vous pouvez me contacter. N'hésitez pas. En conclusion, parce qu'il faut un moment que je conclue, c'est pas mal aussi ça. Je pense que l'IA est un outil fantastique avec une possibilité de synthèse inconnue à ce jour. Vous verrez, il y a un expert derrière moi qui passe qui parlera de l'IA avec une rapidité d'exécution incroyable et qu'il serait fou de s'en passer. Je pense qu'une telle révolution technologique en marche, aujourd'hui accessible au plan public, même si dans le privé c'est encore d'autres niveaux, est tellement adaptable à la bonne quotidienne ne peut pas être arrêté. Ça va révolutionner l'approche de la technique, ça on le sait, et accélérer la mutation de certains métiers. Notre rôle à nous, et c'est ce qui va faire la différence avec l'artificiel, c'est notre humanité. Notre humanité doit se renforcer pour appréhender cette révolution et cet accès à la connaissance sans limite mais aussi sans vérification. L'esprit critique. T'en revoilà. Pour ne pas nous faire manipuler et mener une vie sans émotions ni expériences réelles ni aucun partage entre humains. L'humanité entre nous, c'est notre force, je travaille aux humanités pour l'OTB, vous comprenez bien que je crois en ça, et que, dopé par l'IA, un esprit critique nouvellement adapté, un cadre de référence dynamique, un soupçon d'empathie, nous serons tous des super humains et vous des super managers. comment est-ce qu'on devient un expert en management, déjà pour ma part, mais aussi, à mon avis, c'est valable pour tout, par la pratique, mais aussi par les erreurs. C'est en se trompant qu'on devient meilleur et c'est en se trompant que l'on apprend. C'est en comprenant ces erreurs que nous avançons et faisons différemment jusqu'à la réussite. La réussite dans vos critères, évidemment. Je vous ai mis ici les petites marches avec Ed Sheeran, les fans ou pas. En tout cas, il a fait une petite vidéo où il expliquait qu'on n'apprenait rien du succès, mais qu'on apprenait tout de ces erreurs. Je l'ai trouvé assez inspirante et assez parlante. En conclusion, et je terminerai là-dessus, demain, tout le monde pourra passer pour un expert avec de belles présentations, des beaux articles construits parfaitement avec un super plan, des super images, vous avez vu, tout ce qu'il faut. Donc la vraie différence demain, ça sera quoi ? Eh bien, ce sera vous, votre histoire, vos expériences, votre authenticité et votre capacité à vous approprier le contenu de l'IA, par exemple. À chaque fois que vous prendrez la parole de manière authentique, en parlant de vous, au travers de vous, de vos réussites, de vos échecs, avec vos émotions, vous serez un super humain capable d'humanité et capable de prendre des décisions et capable d'emmener vos équipes là où elles ont besoin d'aller vers un sens commun. Soyez authentiques, faites des choses sérieuses, avec sérieux, sans trop se prendre au sérieux, prenez soin de vous, de vos collègues, de vos équipes et ensemble, vous irez plus loin, avec ou sans l'IA. Profitez de ce crunch, c'est une expérience unique, fantastique, hors cadre, hors normes, justement, un terrain de jeu humain pour tout tester. Profitez-en, amusez-vous et merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada